Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 5 septembre 2022. Je vais vous présenter l'horoscope, je vais voir un tour des planètes qui évolue en permanence. Il y a toujours des choses intéressantes qui arrivent parce que ça évolue, encore une fois. Puis à la fin, je vous parlerai d'un truc complètement inattendu. Je vous ai fait un petit résumé très succinct sur les sept péchés capitaux et les liens avec les planètes la dernière fois. Et puis j'ai eu une remarque, pourquoi je ne ferais pas la même chose avec les vertus, les sept vertus. Donc je me suis penché sur la question, on va l'évoquer ensemble. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine avant tout ? Notre condition solaire. Le soleil démarre la semaine à 12 degrés de la Vierge. Donc il démarre dans le deuxième décan de la Vierge. Bon anniversaire, le deuxième décan de la Vierge. Et il apporte une énergie, il arrive au cœur du signe de la Vierge, il apporte une énergie constructive, positive, organisationnelle, pratique, concrète bien évidemment. Donc avec du bon sens, avec les pieds sur terre. Pour mes signes de terre, ça tombe bien. Donc mes Vierges, mes Taureaux, mes Capricornes et ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, ce que l'on appelle des sextiles, 60 degrés sont des angles qui se protègent. Donc pour mes Cancers et mes Scorpions également, eh bien vous bénéficiez au mieux de cette belle, belle, belle énergie solaire qui nous cale les pieds sur terre, qui nous rend bien réalistes, bien lucides. Le signe de terre, c'est le bon sens près de chez nous. Donc excellent, je le refais toute la semaine au niveau de la visibilité, des prises de conscience, de la lucidité, de l'esprit pratique. Toutes ces bonnes énergies qu'on aime, qui nous maintiennent à la réalité, pour mes Taureaux, mes Cancers, mes Vierges, mes Scorpions et mes Capricornes. Vous cinq, l'astre solaire ne vous veut que du bien. Et puis pas que. Il y a également Mercure, Mercure la communication. Vous allez voir, cette semaine, il va réaliser une évolution assez régulière. C'est une ou deux fois par an, comme ça. Mercure est en balance. Mercure, dans le signe de la balance, lui, il veut du bien en matière de communication. C'est la fonction de Mercure, c'est son rôle, jouer l'intermédiaire, favoriser l'adaptation, favoriser la fluidité relationnelle. Mercure est actuellement à huit degrés de la balance. Il démarre la semaine à huit degrés. Et puis, jusqu'à samedi, il va poursuivre son cycle. Il avance très, 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 très lentement, Mercure, là, parce qu'il va amorcer une marche rétrograde. Vu de la Terre, on va avoir l'impression qu'il recule. Et il va amorcer une marche rétrograde, samedi 10, là, à 3h40 du matin en temps sidéral, ça veut dire 3, 4, 5h40, voilà. Et il va être rétrograde jusqu'au 3 octobre, donc c'est quand même presque un mois, un mois, voilà. Après, il repartira en marche directe à 24 degrés de la Vierge, on en reparlera d'ici là. Mercure, la communication, veut du bien, dans tous les cas, pendant toute la semaine et même au-delà, à qui ? Mes signes d'air, c'est votre tour. Je vais regarder les signes de Terre avec l'astre solaire. Regardons à présent les signes d'air. Qui sont-ils ? Mes gémeaux, mes balances, mes versos, et par jeu, encore une fois, des 60 degrés en amont en aval, qui est dans les bonnes dispositions, les bonnes auspices avec ma balance, dans les bons angles, en fait, tout simplement, mes lions et mes sagittaires. Et d'ailleurs, à l'usage, les relations entre la balance et les lions et les balances et les sagittaires sont plutôt des trucs qui fonctionnent pas mal, parce que les rapports d'éléments sont naturellement plus fluides. Par exemple, entre les signes d'air et les signes d'eau, c'est plus fluide. On dit la Terre et l'eau, c'est très fécond. Et également, entre les signes de feu et les signes d'air, mécaniquement, structurellement, c'est plus fluide, tout simplement. J'ai l'énergie du feu et la souplesse, l'intellectualisation, l'arrondi, l'adaptation des signes d'air, qui se combinent pas mal. Bref, Mercure, la com', qui va être plus à l'aise que d'habitude pour communiquer ? On y vient. Qui va être plus armé pour trouver des solutions, des parades, des mises en situation plus douces, plus fines, tout simplement, les mots sont mieux choisis. On trouve la bonne formule, le bon angle, la bonne écoute. Ça, Mercure en balance. Excellent, donc, pour mes balances, pour mes versos, pour mes gémeaux, et puis donc, pour mes lions et pour mes sagittaires. Donc, vous cinq, Mercure en veut du bien, on est dans des périodes dans lesquelles la communication est plus fluide, plus simplifiée, tout simplement. On va droit au but, mais on y met les formes. Il y a les droits au but, en y mettant les formes, c'est la meilleure combinaison. Voilà pour Mercure. Et puis, une autre qui bouge, qui change de signe, c'est Vénus. Vénus arrive, était en lion, là, depuis un bon mois, de mémoire, et à partir de ce lundi 5 à 4h06, c'est précis, en temps sidéral, eh bien, ça fait 6h chez nous pour faire cours, en métropole. Il y a l'heure de Greenwich plus l'heure d'été. Donc, lundi matin, 6h, pour qui est-ce que c'est la fête sur le plan affectif ? Ah, toute la question est là. Vénus, l'amour, dans le signe de la Vierge. Bon, on va vous dire tout de suite pour qui elle va apporter des énergies tout à fait délicieuses sur le plan relationnel, affectif et amoureux. Mais il y a des colorations tout à fait particulières sur lesquelles je vais m'appuyer très succinctement, mais il faut en parler. Donc, si Vénus entre en Vierge, elle veut du bien. Encore une fois, mes signes de Terre, c'est votre tour. Ça évolue chaque mois avec les cycles en permanence, tout simplement. Donc, mes Vierges, mes Taureaux, mes Capricornes, et toujours pareil, ceux qui sont à 60 degrés en amont et en aval, à savoir mes Cancers et mes Scorpions, vous amorcez une période qui est productive sur deux tableaux. Vous l'avez vu, l'astre solaire vous apporte la lucidité et la volonté, et Vénus vous apporte en parallèle le charme, la rondeur, la douceur, le savoir-faire, la souplesse. Comment fait-on pour favoriser les relations avec les autres ? Eh bien, on met de l'huile, on met de la douceur, on met de l'écoute, de la bienveillance, de la tolérance. Et Vénus est porteuse de ces informations-là, parce que son objectif premier, c'est de trouver l'entente, le point d'apaisement, le point de paix, tout simplement, c'est sa fonction. Donc Vénus est l'amour, bien évidemment, et la souplesse. Alors, elle a plein d'effets secondaires dont je vous parlerai un jour, mais ses dispositions initiales sont quand même assez formidables pour faire en sorte qu'on soit sur la même longueur d'onde, c'est le boulot de Vénus. Donc Vénus, excellent, la vue charme, douceur, même chance, Vénus, parfois, c'est ces influences-là. Donc, mes taureaux, mes cancers, mes vierges, mes scorpions, mes capricornes, ceux qui sont conjoints 60 et 120 degrés, vous 5, vous rentrez dans une phase où le charme devrait être plus présent, tout simplement, à savourer. J'aime bien, moi, les périodes quand Vénus nous fait du bien, on est plus souriants, plus sympas, plus agréables. Et ça marche mieux. Voilà, c'est dit. Toujours Mars, Mars, le fameux, le fameux, le fameux, le fameux, je retrousse les manches, je m'ais être aujourd'hui. Voilà, mais l'idée, c'est ça, on remonte les manches, puis on y va. On agit avec Mars. Mars est entré, je crois, il y a une semaine ou deux, une petite semaine, je crois, dans le signe des Gémeaux. Et Mars va y rester 6 mois. Donc, je ne voudrais pas faire des trucs rogondants, il va falloir que je vous renouvelle pour vous faire des trucs un peu plus rigolos. Le fameux Mars-Gyver, le Mars débrouillard, le Mars réactif, le Mars qui est bon dans l'urgence, le Mars qui trouve des solutions à tout en Gémeaux. On met en adéquation l'énergie de Mars, c'est l'énergie, tout simplement, martienne, avec les Gémeaux, adaptation, le côté caméléon, organisation, rapidité d'interprétation, d'analyse et d'exécution. Là, cette liaison-là, elle est bonne. Elle est bonne pour qui ? Pour cinq d'entre nous. Elle est bonne pour mes Gémeaux, avec toujours le petit bémol que lorsque l'on a Mars, qui est une perte très active, très tonique, très sèche au-dessus de la tête, on aborde ces périodes-là avec beaucoup plus de tonicité, mais on est beaucoup moins à l'écoute des signaux de fatigue. Quand on commence à trop tirer sur la machine, parfois on est un peu fatigué, c'est un euphémisme. Mais en tout cas, on est porté par cette volonté de réorganisation, de prise en main, de connexion à la réalité pratique, et on avance. Voilà, ça c'est très très positif. Pour qui ? Pour mes Gémeaux, premier de cordée pour le coup, mais également pour mes autres signes d'air, constitués de la balance, le verso, et puis également, 60 degrés toujours en amont, en aval, mes béliers et mes lions. Donc, 5 d'entre vous, c'est la pêche pendant 6 mois. Enfin, j'exagère, mais c'est un peu l'idée de fond. Donc, belle énergie pour agir, prendre des décisions, prendre des initiatives, faire preuve d'initiative, vous prendre en main tout simplement, je les refais, mes Gémeaux, mes balances, mes verso, mes béliers et mes lions. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il y en a dont je ne vais pas parler. Il y a toujours ce bon Jupiter. Comment en faire un horoscope sans parler de Jupiter ? Jupiter, plein de la chance et du positif. Jupiter, toujours en bélier, jusqu'au 28 octobre, on l'a vu maintes et maintes fois. Jupiter en bélier, veut du bien à mes béliers, veut du bien à mes lions, veut du bien à mes sagittaires, en toile de fond. C'est très, très intéressant d'avoir Jupiter quand il nous veut du bien, parce que tout est fluidifié. Tous les projets dans les clous positifs marchent mieux, tout simplement. Donc, excellent ce Jupiter, bélier, lion, sagittaire, et également verso et Gémeaux. Voilà. C'est ça dans la dynamique. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai toujours Saturne, 20 degrés du verso. Saturne, Saturne, mes pauvres versos, qu'est-ce qui vous plombe ? Mais il va bientôt partir, n'inquiétez pas. Mais en revanche, il apporte sagesse. Sagesse, je t'en parlerai tout à l'heure. Pour mes versos, pour mes sagittaires, pour mes balances, pour mes Gémeaux, pour mes béliers, voilà. Tout ça, c'est pas mal. Uranus, Neptune, Pluton, puis ils sont toujours rétrogrades, encore pendant des mois, je vous en parlais une autre fois. Puis maintenant, je voudrais m'attarder très succinctement sur un dossier. Je vous ai parlé des sept péchés capitaux. La dernière fois, j'avais trouvé le lien, ça m'avait fait sens, en fait. Et puis, je vais essayer de me frotter de façon vraiment très succincte, parce que je n'ai pas creusé le dossier autant, sur les sept vertus cardinales. Alors, les sept vertus cardinales, en fait, il y a trois vertus théologiques, ce que j'ai retenu, et quatre vertus cardinales. Alors, il y a dans mon esprit, la première approche qu'on peut en avoir, mais ce n'est qu'une hypothèse de raisonnement. Pour ceux qui gravent dans le marbre des trucs définitifs, j'ai toujours par prudence le réflexe de prendre du recul, mais par nature et essence, j'aurais tendance à diviser, après les sept péchés capitaux, les sept vertus cardinales, voilà, qu'est-ce que ça peut donner, en deux familles. Depuis le Moyen-Âge, on fonctionne comme ça. Alors, les deux grandes familles, ça serait les trois vertus théologales. Les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Tout de suite, ça me fait écho à des planètes humides. Si on se réfère, c'est depuis Platon qu'on s'intéresse aux vertus cardinales. Ça remonte. Donc, foi, espérance et charité, avec les planètes que l'on connaissait à l'époque, on va isoler Neptune, qui est apparu avec les travaux de Jung sur l'inconscient collectif, mais si on se réfère à ce dont on avait référence, ce qu'on connaissait à l'époque, ça tourne autour des influences de la Lune, les ressentis, de Vénus, la fluidité, et de Jupiter, l'expansion et la générosité. Et dans ce créneau-là, on s'appuie, quand on regardera un thème, sur la qualité de ces trois éléments-là, pour identifier avec plus ou moins de facilité si l'on va parvenir à faire émerger naturellement en nous ces dispositions, ou moins, tout simplement. Et puis, l'autre ressort des vertus cardinales, qui sont justice, prudence, force et tempérance, ces quatre-là, en fait, ça a plus une résonance du prix de la réalité pragmatique, voire sèche, voire lucide, solaire. Donc, trancher la force, c'est Mars, la prudence, c'est Saturne, la tempérance, pour moi, ce serait Mercure, qui prend ses distances, qui essaie d'analyser, de trouver le compromis intelligent. Donc, on a deux catégories sur ces sept vertus cardinales. Les premières sont plus à coloration théologique, on pourrait imaginer, ce n'est qu'une hypothèse, avec des planètes dites humides, la Lune, Vénus, Jupiter, et dès qu'on est dans les vertus cardinales beaucoup plus pragmatiques, on va s'appuyer sur le Soleil, sur Mars, sur Saturne et sur Mercure. Voilà. Donc, si on devait s'appuyer sur ces deux ressorts, c'est comme ça que j'envisagerais l'hypothèse de raisonnement. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Bon. En tout cas, merci pour vos likes, pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements, vos likes, tout ce qu'on aime. Je vais vous préparer la pleine lune qui arrive bientôt. Merci encore.